L'église abbatiale, Notre-Dame du Bec, se trouve dans la commune du Bec et Loin, dans le département de l'Eure, en région Normandie. Fondée en 1034 par le chevalier Erluon, l'abbaye d'abord de dimension modeste s'agrandit au cours des XIIe et XIIIe siècles. Saccagée à plusieurs reprises, elle subit de nombreux remaniements au cours de l'histoire. Depuis 2008, l'abbaye est classée au titre des monuments historiques. Appartenant à l'État, elle fait l'objet de nombreux travaux d'aménagement et de restauration depuis la seconde moitié du XXe siècle. L'année 2015 marque l'ouverture des interventions CHAM sur ce site. Sur la base d'une convention de partenariat engagée avec l'État pour 5 ans, le CHAM organise sur des périodes de 12 mois des chantiers permanents de volontaires en services civiques. La première campagne, toujours en cours, a débuté en mai 2015. Celle-ci a été complétée au mois de juillet par la tenue d'un chantier de bénévoles. Le projet de partenariat engagé porte sur la conservation et la restauration de l'ensemble des murs de clôture de l'abbaye. Pour démarrer les travaux, la première zone d'opération s'est portée sur le mur longeant l'ancien musée automobile, abritant actuellement le dépôt du CHAM. Ce mur en silex appareillé, couronné d'une corniche et d'un chaperon à double pente en briques, présentait des désordres multiples liés en grande partie à une végétation invasive. En premier lieu, pour rendre accessible la zone, une dévégétalisation a été pratiquée sur les murs ainsi que sur ses abords. Les zones de parements soufflées ou trop altérées par des végétaux ont dû être étayées afin de procéder au démontage et à la purge sécurisée des parements. Les parements ont par la suite été remontés et rejointoyés et terminés par un badigeon de chaud. Les mêmes opérations ont été réalisées sur les têtes de murs en silex et en briques. Néanmoins, pour les parties de têtes de murs les moins altérées, les joints ont été simplement dégradés à la disqueuse. La deuxième campagne de travail a été lancée en juillet avec l'arrivée des bénévoles et s'est portée sur la restauration de la partie médiévale du même mur de clôture. La nature des travaux était similaire à la précédente en ce qui concerne les maçonneries, déposes, purges et reposes. Cependant, cette portion de mur était fortement dégradée par la présence de deux pieds de lierre et d'arbres ayant poussé au sommet. L'ensemble de la zone a dû être étayé avant de procéder à la dépose et à la restauration des parements. Seuls quelques mètres carrés d'origine ont pu être conservés en y injectant du coulis afin de consolider les maçonneries anciennes. Cette portion de mur médiévale comportait une corniche en pierre de taille marquant le départ de la tête de mur. Des éléments d'origine étaient encore en place lorsque l'équipe a dégagé le lierre. Suivant les instructions de l'architecte en chef des monuments historiques, l'ensemble de la corniche a été restaurée en pierre de taille. Chaque jeune en service civique a pu s'initier à la taille de moins un élément et découvrir les procédés de pose des pierres de taille. Dans le cadre d'un projet de restauration au Torchy, un relevé a été réalisé sur le hangar agricole, ancien bâtiment à pan de bois, servant aujourd'hui de lieu de stockage pour la chaux du chantier. A cette occasion, Louis-Patrick, bénévole au CHAM, a pu valider un module de sa formation en charpente. En dernier lieu, un bloc de trois douches accolé au sanitaire du chantier a été construit par l'équipe permanente. Ce petit bâtiment, construit en bloc de béton sur semelle filante avec une ossature en bois, doit pourvoir à l'accueil des chantiers estivaux de bénévoles. Pour cette année 2015, le chantier permanent a accueilli 13 volontaires en contrat de service civique universel et 8 bénévoles. Ils ont été encadrés par une directrice de chantier, Morgane Raguenès, et son adjoint, Romain Baudet, salarié du CHAM. En parallèle du chantier, des visites de découverte du patrimoine local ont été organisées, telles que la visite du château d'Arcourt ou des palaises d'Etretat. Sous-titrage Société Radio-Canada